aïe d'accord ah ouais t'attaques comme ça toi je disons que j'existe parce que il y a toujours des monde et des gens prêts à payer pour venir me voir donc c'est pas un directeur de théâtre qui va avoir envie de faire connaître cet artiste à ses abonnés ça ça t'oublie même si le directeur de salle va venir voir le spectacle il va même quand bien même il aurait assez mauvais goût pour trouver ça potable il m'invitera assez rarement dans sa salle parce que le directeur de salle est un institutionnel qui dépend de l'argent public qui dépend des élus qui dépendent tout ça et qui a franchement pas envie de risquer sa place pour un artiste à la con le plus 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 le monde va mal plus plus le gouvernement réagit n'importe comment plus les médias sont devenus spécialistes en effet comique et moi ça me fait des choses à raconter presque un petit peu trop j'ai un peu de mal à suivre aujourd'hui le quand tu lis une information tu as du mal à savoir si c'est le monde ou le gorafi ils vont un petit peu trop vite du coup quand tu fais une carrière un petit peu de dans les métiers de l'humour c'est on défend a l'impression de courir après eux quoi politiser non justement comme je m'intéresse aussi à cet environnement politique c'est justement parce que je m'intéresse que je suis pas politisé du tout j'ai l'impression des fois je suis obligé d'aller tu es sur des portails bfm et tout pour que je me rappelle par exemple à un moment je voulais faire un truc sur la guerre en syrie écrire une connerie puis je me rappelais même plus le c'est tellement bas c'est quand tu écoutes les michel colomb au choir les vieilles émissions pas des tous ces trucs là le du coup tu te rappelles même plus qu'on a raconté aux français pour justifier la guerre en syrie du coup tu vas sur les trucs de bfm pour essayer de te rappeler ouais le vieux belge le journaliste spécialiste dans la guerre j'aime bien il a un accent belge donc tu dis peut pas être méchant pas méchant puis j'aime bien ils sont et quand il explique le pourquoi d'une guerre quelque part dans le monde il va jamais te dire jamais il va te faire croire que un tel est pire qu'un autre que tel dirigeant que tel peuple est plus bon qu'un autre il va dire non non bah il ya des intérêts il des gaz il ya du gaz du pétrole du cacao tout ce que tu veux et puis bas du coup on envoie des militaires se foutent sur la gueule mais pour ça très voilà étienne il est gentil j'aurais bien aimé l'avoir en prof déco on aurait foutu le bordel ça a l'air d'être le prof tu peux foutre le bordel à fond avec lui mais à côté de ça ouais bah je crois qu'on a tous connu chouard quand il parlait de sa démocratie par tirage au sort athènes et tout ça tu dis ouais ouais c'est bien puis après t'en parle à tes potes et ils se foutent de ta gueule mais après tu dis ouais c'est pas con que le fait d'être politicard ne soit pas un métier du coup ça s'il ya aucun intérêt à faire ce boulot que c'est juste une responsabilité que tu assumes en tant que gars ou meuf comme faire jurer au tribunal tu dis ouais il y aura peut-être un peu moins de tes impôts qui sera perdu dans le fait d'offrir une piscine à boloré ou autre tout ce que je me dis non s'auto censurer non faux 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 pas s'auto censurer par contre c'est bien d'être précis quand quand on parle même quand on déconne quand on monte sur scène pour raconter des conneries aux gens que ce soit les religions ou tout ce que tu veux d'autres c'est bien quand même d'être précis pour pas justement laisser les bien pensants s'emparer d'une faille dans la précision après bon voilà moi j'étais mis de force en école catho non pas que j'étais gosse de riche mes parents étaient plutôt profs dans l'enseignement catho parce qu'ils n'ont pas été pris dans le public et du coup ça leur coûtait rien et c'était plus facile pour eux de m'emmener à l'école là où ils travaillaient du coup je me suis retrouvé chez les curtons quand même l'histoire du barbu dans le ciel et les gentils les méchants en plus j'étais dans une école enfin tu vois dans une école catho c'est quand même une école de bourges avec des fois des bon tu sens qu'il y a des trucs un petit peu chelou qui se passe ma fin tu sais pas quoi tes gamins mais il ya bon voilà et tu sens qu'il se passe d'aider des choses louches et tu sens que le tonton bahut chrétien à ce niveau là il sera pas meilleur qu'un autre je faisais du bicrosse beaucoup dans les rues à 12 13 ans puis ben on avait deux trois copains qui se faisaient offrir des pièces de vélo assez cher par leur chef de chorale et bon ce chef de chorale oui il a fini en taux d'un moment voilà ouais on te voit tu peux appeler ça un cliché après je suis du nord bas c'est une réalité quoi non mais j'ai réussi à échapper à la communion mais j'avais 12 ans j'étais pas encore réfractaire c'est juste que ça je crois que j'avais compris leur code et et en fait le fait de préparer sa communion ça me prenait un samedi après midi par mois ce qui était énorme quand tu n'aimes pas l'école te retaper du un après midi par mois de catho au lieu d'aller faire du micro avec les potes c'était juste impossible donc je suis allé voir la 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 chef du catéchisme puis je lui ai dit mais j'avais 12 ou 13 ans j'ai dit ouais je vois bien que les copains la communion ils le font pour avoir une mobilette pour avoir des cadeaux moi je pense que la communion ça doit être autre chose que ça serait beaucoup plus profond par contre je me sens pas encore prêt et là il m'a dit c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien quand tu seras prêt tu viendras me voir voilà et je pense qu'elle est décédée avant que je sois revenu la voir la prouve bah déjà il ya il ya toujours ce truc de ouais c'est facile de de taper sur les gâteaux tu ferais pas ça sur les autres bon bah évidemment du coup ça rend l'histoire tentante après l'islam on en voit que la partie qui dépasse ça c'est le l'extrémisme salafisme voilà donc oui moyen d'en rire faire croire à des gamins quand se faisant sauter la pence ils vont avoir le droit de se taper 72 vierges je croyais que c'était mille après bêtement je me suis dit bah ouais mais comme on réduit les budgets partout il y en a peut-être plus que 72 maintenant et bon ben voilà le ouais bon et puis après judaïsme c'est encore plus facile parce que le simple fait de dire juif déjà tu as l'impression de mettre le pied sur une ligne orange alors ça c'est bien ça j'aime beaucoup mais dans l'absolu tu as l'impression que c'est un petit peu la la même chose le les trois religions tu as l'impression qu'ils se mettent d'accord sur comment faire filer droit une population en leur racontant des histoires qui font peur dans la crainte de dieu je crois que c'est quelque chose qui est qui est commune aux autres monothéistes et même chez les hindous tu dois avoir la même chose et même chez les bouddhistes même chez les bouddhistes on a beau dire les bouddhistes mais c'est pas une religion c'est spirituel mon cul c'est la même arnaque les hindous bah oui oui les d'un doute et les intouchables on leur fait pousser des caisses toute leur vie comme des crevards et ils acceptent leur sort parce qu'on leur dit si t'en chie bien dans cette vie tu aurais une belle réincarnation du coup les mecs ils sont contents d'en chier si ça c'est pas se foutre de la gueule du monde ouais ouais alors il y a toujours l'étendard de la Shoah qui est montré je trouve que cette histoire là et tu as des juifs qui en parlent très bien la Shoah le fait d'utiliser la Shoah c'est comme faire un deuxième trou au cul de tous ceux qui sont morts quoi c'est un petit peu facile même Dupond-Moretti pour pour justifier Balkany utilise le fait que son père a été déporté à Auschwitz peu importe la mécanique intellectuelle qu'il emploie pour justifier le lien entre Balkany son son vol de fric et son père déporté à un moment ceux qui sont morts dans les camps et leur descendance qu'on leur foute la paix c'est simple c'est putain de simple ben comme un bon bobo je pensais que j'étais de gauche avant en fait je m'aperçois que je suis pas spécialement de gauche c'est pas parce que tu es peut-être je suis pas humaniste ou un truc comme ça que tu es obligé d'être de gauche non en fait c'est connerie ça mais mais du coup comme un bon bobo de gauche que je pensais être ben j'ai juste vu dans les premières heures une bande de trou ducs complètement shooté au Ricard à 10 heures du matin le 17 novembre essayer de bloquer une rue entre 7 et Frontignan et voilà on fait la révolution et là tu te dis ben ok ça va faire deux jours leur mouvement c'est bien les gars et et puis dès le lendemain soir en causant quand même avec des gens un petit peu impliqués dans le mouvement j'ai appris que ça commençait à parler déjà de RIC et que ça commençait à parler de 2 enfin bon ouais voilà de on veut pas être représenté par quelqu'un enfin il ya eu plein de choses super intelligentes tout de suite on s'est aperçu que ça permettait aux vieux fachos d'extrême droite bah finalement de bas de s'entretenir et de fumer une clope et de bouffer une saucisse avec le vieux gaucho avec ses moustaches interminables et et sur le coup tu dis c'est bien là il ya un décloisonnement total de la société française tu dis c'est une très bonne chose après le média a fait son taf donc les gilets jaunes de société française ils sont devenus une poignée d'homophobes antisémites et et puis voilà avec ça qu'est-ce qu'on a vu on a vu des forces de l'ordre qui au début n'avait absolument aucun grief qui était même plutôt d'accord avec ce mouvement aujourd'hui il ya une montée un petit peu haineuse des deux côtés ce qui ce qui arrive dans n'importe quel conflit des fois tu fais un conflit parce que c'est ton job de faire un conflit puis à la fin tu as la haine contre celui d'en face quel qu'il soit puisque tu as vu tes copains se prendre des machins dans la tronche donc aujourd'hui tu as quand même une situation un petit peu compliqué un inextricable entre le entre le entre les forces de l'ordre et les gens qui finalement sont les mêmes qui finalement payent leurs impôts qui vont dans la piscine des mêmes personnes qui se font niquer de la même manière mais qui se foutent sur la gueule parce que ils ont passé tout l'hiver à se foutre sur la gueule et que maintenant ils ont vraiment la haine c'est voilà je trouve qu'il y a une situation un petit peu tendue à ce niveau là et mais comme tout le monde a là dessus y'a rien de neuf est ce que j'ai l'habitude de dire par rapport aux gilets jaunes c'est que du coup aujourd'hui que ça continue que c'est pas si ça sert à grand chose mais si ça s'arrête on l'a vraiment dans le cul donc merci aux gilets jaunes d'aller prendre sur la gueule à ma place et même notre grand ami jacques attali et dont je me suis fait chier à lire un livre pour essayer de comprendre un peu mieux le merdier ambiant le 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 dit quand tu vois sur un plateau d'europe 1 dire que c'est c'est pas que c'est ça va pas s'arrêter que ce sont les prémices de ce qu'on pourrait appeler une révolution une révolution c'est le mot gentil pour une guerre civile mais ces gens là ont l'habitude d'employer un vocabulaire amélioratif donc il n'y a aucune raison que ça se finisse puisque de toute façon le quand tu vois le gouvernement quand même ils ont un sens de la communication aiguisé ce sont les champions de la com le chaque mot chaque virgule est à sa place ils ont passé l'hiver à entretenir le feu quand même avec le coup du je traverse la rue là récemment avec la blague là qui dit qu'elle plaignait les qu'elle sera dans sa voiture de fonction pendant que les parisiens vont galérer dans les transports en commun en grève chaque fois chaque fois qu'ils ouvrent la bouche et il allume le feu comme dirait johnny c'est quand même pour des gens qui ont un sens et aiguisé de la communication c'est quand même assez magique donc il n'y a aucune raison et tu as presque envie de dire mais ils n'ont rien fait pour que ça s'éteigne en tout cas qu'est ce que tu voudrais expliquer aujourd'hui aux enfants qu'est-ce tu pourquoi ils vont mourir pourquoi qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut expliquer aux enfants les ouais les enfants bah vu ce qui s'annonce sans vouloir être trop pessimiste je trouve que ce serait bien que vous appreniez dès maintenant à vous contenter de peu au niveau de la bouffe et écoute même si tu as qu'un petit fusil en plastique ben apprends à viser juste tu te rends compte non mais partie comme on est parti il va falloir apprendre à manier le fusil pour protéger un plan de tomates alors que c'est dégueulasse les tomates mais c'est vraiment un monde de merde ben disons que si comme on nous le promet d'ici 2030 c'est compliqué de trouver à bouffer effectivement la graine de tomates aura plus de valeur que l'or ben je vous souhaite à tous de mourir dans la dignité voilà bonne fin du monde à tous voilà je me souhaite à moi un bunker climatisé avec des fruits secs ça se conserve bien mais oui objectivement tout va bien faut arrêter de délirer